Accroître le niveau de transformation du fromage gassiré, c'est ce qu'envisage l'Association nationale des organisations professionnelles d'éleveurs de ruminants à nos pères, en conviant les femmes transformatrices à un atelier. Il a eu lieu du 17 au 18 novembre 2022 dans la commune de Dassazouma. L'objectif de l'atelier, c'est de former nos transformatrices de lait local en fromage sur les normes et qualités de notre fromage. Parce qu'en fait, à long terme, nous souhaitons vraiment que ce fromage soit labellisé. L'atelier a été animé en commun accord avec les cadres de la BCSA pour leur permettre de partager les exigences en matière de normes et qualités des aliments aux différentes participantes. Les constats que nous avons eu à faire lors de quatre dernières années de surveillance que nous avons fait sur les produits, nous avons partagé ça avec eux. Ça les a permis d'être beaucoup plus assidus. Ça les a amenés à s'intéresser véritablement aux différentes thématiques que nous sommes en train de développer avec eux. Il y a eu une participation massive de ces braves femmes. Satisfait-ci dans le rang des participantes qui ont suivi cette formation, qui a été une réussite à cause de la qualité de la formation dispensée. On se disait qu'on connaissait l'hygiène de nos produits, mais vu l'atelier qu'on a eu à faire aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses sur l'hygiène de nos produits et la qualité. Comment garder nos produits pour gagner le marché, que ce soit au Bénin ici ou à l'extérieur. Je remercie l'ANOPER de nous avoir invitées, surtout les femmes, parce que de temps en temps, ce renforcement de capacité, bien qu'on connaissait des choses, mais de temps en temps, quand on renforce les capacités, il y a toujours un plus qu'on arrive à avoir. L'Association nationale des organisations professionnelles d'éleveurs de ruminants ANOPER vient ainsi d'impacter positivement et une fois de plus le secteur de l'élevage, plus particulièrement celui de la transformation du lait en fromage casséré.